Bonjour à tous, je m'appelle Inès de Pertuis, j'ai 25 ans et donc comme Vincent me présentait, maintenant je vis depuis plus d'un an au campus de la transition à Forge et donc je vais vous parler un peu de mon parcours. Je viens d'une famille, on peut dire nombreuse, j'ai deux soeurs, un petit frère, maintenant deux beaux frères et la chance d'avoir un petit neveu tout bébé, il y a moins d'un an. Mais je me suis éloignée de ma région initiale qui est Toulouse pour vous dire, il y a plusieurs années maintenant en région parisienne puisque j'ai fait une école d'ingénieur et donc après deux ans de prépa et convaincue que ça y est, j'allais avoir droit à tout ce qu'on avait promis après tant de durs efforts pendant ma prépa, que j'allais enfin pouvoir faire la fête, que j'avais un métier qui allait m'attendre et que j'avais ma vie qui était un peu tout tracée. J'ai eu une énorme désillusion en arrivant en école d'ingénieur puisque je me suis rendue compte pendant ma première année d'école que ce que je faisais n'avait vraiment aucun sens pour moi, que je n'imaginais absolument pas faire ce métier-là dans ma vie professionnelle plus tard. En gros en sortie d'école, les entreprises qui embauchaient c'était pour faire des sous-marins nucléaires notamment parce que j'étais dans une école d'ingénieur qui était très orientée génie maritime et alors vraiment à construire des sous-marins en nucléaire, ça avait aucun sens pour moi. L'imaginer dans une tour, dans un bureau, déjà m'imaginer en ville, ça m'était compliqué. Alors c'était un peu une énorme désillusion pendant ma première année d'école quand j'ai réalisé que vraiment après tant d'efforts et mes données au temps, je ne comprenais pas ce que je faisais là et potentiellement c'était aussi un premier moment où j'ai eu le temps de me poser la question de qu'est-ce que réellement je voulais faire. Donc suite à ça, j'ai trouvé une première et d'orientation, ça a été de partir au Brésil faire un double diplôme et donc là je suis partie vivre pendant un an et demi à Rio de Janeiro pour faire un double diplôme en ingénierie de l'environnement. Et donc là c'était un premier choix, m'intéresser à l'environnement dans un pays où pour l'environnement, un fleuve c'est l'Amazon 40 km de large, c'est vraiment des dimensions dont on n'a pas du tout ces ordres de grandeur là en tête. Donc j'ai trouvé ça très intéressant mais j'ai été étonnée parce que c'était une conception de l'environnement qui était très technique, c'était on va maîtriser, on va gérer, on va contrôler. Si on fait de la gestion, on va faire de la gestion de l'eau, on va construire des barrages, on va faire des systèmes d'adduction d'eau, mais pas forcément s'intéresser à la qualité de l'eau ou à toute la biodiversité. Enfin j'ai trouvé que c'était une approche très technique et vraiment très utilitariste. Donc c'était un début mais ça ne suffisait pas particulièrement. Donc ensuite je suis rentrée en France et là j'ai été à l'AgroParisTech et je suis allée faire des sciences sociales, ce qui n'est pas forcément classique pour un parcours d'ingénieur, mais justement c'était des sciences sociales de l'environnement, très orientés notamment en sciences politiques et droits de l'environnement, avec comme idée en filigrane de comment faire pour que deux mondes qui n'ont pas du tout l'habitude de se parler puissent rentrer un peu plus en cohérence, ou en tout cas qu'il y ait un dialogue et qu'on apprenne à parler un peu les deux langages. Donc un monde très scientifique, technique et un monde beaucoup plus politique qui prend les décisions, mais en général les deux emploient des mots qui n'ont pas le même sens pour l'un et pour l'autre, etc. Et donc ça s'intéressait à cette question-là. J'ai trouvé ça très intéressant, très angoissant aussi, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à me rendre compte des problèmes de changement climatique, d'épuisement des ressources, de la question des crises énergétiques, etc. Et surtout, ce qu'on me proposait dans ma formation, c'était quand même très théorique, et pas du tout suffisamment pratique pour moi. Donc j'ai terminé mon école, j'avais plein de diplômes en poche, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Parce que les trois quarts de ma promo, après cette formation-là, allaient en gros faire du conseil en environnement. Et ça pour moi, il y avait une énorme étiquette qui clignotait, qui disait c'est du greenwashing, c'est pour faire bien, mais ça ne va pas être du tout suffisamment loin dans les transformations sociétales, notamment, que ça engendre. Et je n'ai pas envie de cautionner quelque chose à moitié qui permet à un système de continuer et de perdurer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Et j'ai annoncé à mes parents que j'allais partir faire un tour du monde, partir avec mon sac à dos sur le dos et aller voir des initiatives positives, des gens concrètement sur le terrain qui essayent de changer les choses autour d'eux, mais qui le font sincèrement et pas juste pour les apparences, une vision un peu politique superficielle qu'à l'époque je cautionnais pas du tout. Donc j'allais partir, j'étais prête, j'avais mon sac à dos fait, je comptais partir de Toulouse avec une amie en stop, aventure pour moi qui n'avait encore jamais fait ça. Quand le week-end, juste avant de partir, c'était à peine, je pense, trois jours avant mon départ. Je suis passée dans un lieu que je ne connaissais pas encore, qui était bien différent de ce qu'il y a aujourd'hui, qui s'appelait le campus de la transition. Donc un château au fin fond de la Seine-et-Marne où il y avait quatre personnes suffisamment folles pour se dire qu'elles allaient remettre en état un château, créer un campus étudiant, transformer les cursus étudiants, etc. J'ai été là-bas, j'ai rencontré la présidente de l'association qui s'appelle Cécile Renoir et qui m'a dit « Aïnès, en avril, mai prochain, on monte une formation pour les étudiants et on aura besoin d'aide pour la facilitation, est-ce que tu serais disponible pour nous aider ? » Sur le moment, ça m'a bien plu, mais bon, j'avais dans mon idée que j'allais faire un tour du monde, je voulais aller voyager, aller loin et je n'étais pas forcément prête pour ça. Donc je l'ai gardée dans un coin de ma tête et je suis quand même partie en voyage. Je suis bien partie en stop de Toulouse, j'étais en Espagne puis au Portugal. Mais à chaque fois que je rentrais dans un nouveau lieu, je me disais « C'est génial ce qu'ils font sur place, mais quand plus la transition, c'est mieux quand même. » Et donc après quatre mois de voyage, j'ai fini par admettre que mon voyage autour du monde terminerait en Seine-et-Marne. Et j'y suis maintenant depuis plus d'un an, donc je suis actuellement en tour du monde, mais au fond de la Seine-et-Marne. Et donc je suis venue ici au campus de la transition initialement pour m'occuper des deux mois de cette formation qui s'appelle le TICAMP. Et en fait, très vite quand je suis arrivée, ça a été un gros coup de cœur parce que je me suis sentie vraiment à ma place. Déjà, j'étais avec des gens qui se posaient les mêmes questions que moi, qui m'ont dit « Mais tu n'es pas seule dans ta recherche. » Et ça, c'était vraiment très important de savoir que je ne suis pas seule. Et en plus de ça, il y a une recherche de cohérence sans être parfaite et sans prétendre qu'on a cette cohérence, mais en tout cas de toujours questionner nos pratiques, que ce soit dans notre mode de vie au quotidien, que ce soit dans les formations qu'on organise, que ce soit dans la réflexion à toutes les échelles d'un trait local, territorial, à une vision beaucoup plus systémique et sociétale. Cette recherche de cohérence, et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et donc, ça m'a bien plu. Et donc, j'ai demandé à rester un an. Finalement, je me suis appris la première formation. Donc, je suis restée pour m'occuper de la formation suivante. Donc, j'organise l'édition de TICAMP qui aura lieu ou pas cette année, on ne sait pas encore, en fonction de l'évolution de l'épidémie de la pandémie. Pour moi, les questions qui ont un peu orienté mon parcours depuis toujours, ça a été cette question de cohérence et de trouver ma place, et un peu la quête de sens, puisqu'il paraît que c'est la question un peu fondamentale de ma génération. Et autant dans mes voyages qu'au campus, il y a toujours eu un lien très fort entre, on va dire, ma quête un peu écologique de recherche, quelle allait être ma place, quel allait être mon mode de vie, quel allait être mon travail, et une quête plus spirituelle, plus profonde. Pour moi, les deux sont intrinsèquement liés, mais en fait, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas prendre soin de la création si on ne prend pas soin de soi, et inversement, l'intériorité et la relation à l'extériorité, à la société et à son environnement sont intrinsèquement liés. Et donc, c'était vraiment une recherche, une quête parallèle qui m'a conduit jusqu'à là. Quand j'ai commencé à partir, ça a été une grande inquiétude, je pense, pour mes parents qui disaient, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Et finalement, en fait, en me voyant très heureuse dans mon quotidien, et puis en voyant, je pense, un peu la crédibilité quand même académique de ce qu'on peut faire, je pense que ça a réussi à les convaincre. Donc, voilà, je pense que je suis sur une bonne lancée pour continuer, et je crois que j'atteins 10 minutes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Inès, pour ton témoignage, et aussi la recherche de ta cohérence. Tu nous as partagé que ce qui est propre de ta génération, c'est d'être attentif au sens de la vie, et j'ai vu dans les commentaires que certains adultes disent que c'est aussi leur question. Donc, peut-être que c'est une question qui nous travaille tous davantage. En tout cas, tu as plusieurs fois évoqué le mot de cohérence, et tu as posé des actes courageux, en particulier ce que tu vis là, maintenant, avec cette communauté. Je crois que vous êtes combien actuellement ? Vous êtes 25, non, à Forges ? On est 26 à être en confinement ensemble. Mais vous dites courageux, pour moi, je n'ai pas posé un choix, c'est une évidence. Je serais bien plus malheureuse d'avoir un mode de vie qui ne me correspond pas qu'à faire des choses qui me plaisent dans un cadre incroyable avec des gens géniaux. Je n'ai même pas l'impression que ce soit particulièrement courageux. En tout cas, tu as quitté certaines sécurités pour partir à l'aventure, et ça donne envie à d'autres. Et des lieux comme Forges, sans doute qu'on serait plusieurs dans les diocèses de France à pouvoir les évoquer, ces petites communautés qui naissent. Alors, Forges est un lieu particulier, puisque c'est aussi un lieu de formation de toute une génération, avec l'accueil de groupes. Vous avez des collaborations avec Sciences Po, avec HEC, avec des grandes écoles. Vous accueillez souvent des groupes. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller vous visiter au mois de décembre. On avait des bouillottes parce qu'il n'y avait pas encore de chauffage, mais il y avait une super atmosphère et aussi la joie d'une vie communautaire partagée.